Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais entre tous les articles que je mets de côté, les webapps du style Facebook, Twitter, Gmail, etc., j'ai toujours entre 10 et 20 onglets d'ouvert en permanence sur mon navigateur. Sur mon téléphone, c'est encore pire, on atteint quasiment la centaine. Lorsque je clique sur un lien et que je tombe sur une page me demandant mon mot de passe, j'ai tendance à être assez méfiant et regarder par deux fois la barre d'adresse. Par contre, quand c'est un onglet existant, j'ai tendance à être beaucoup plus confiant. Et oui, que ma session Gmail ou Facebook expire, ça arrive. Je ne me relogue et je ne cherche pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va parler d'une technique de phishing très sournoise pour vous attraper quand vous baissez votre garde. Attention, un onglet peut en cacher un autre, je vous présente le tabnapping. J'ai découvert cette technique il y a quelques temps déjà, sous la forme de concept, et j'avoue être très étonné de ne l'avoir jamais vue en vrai. Cela dit, la méthode semble parfaite pour du phishing ciblé. Elle est peut-être donc activement utilisée, mais pas en masse, ce qui ne fait pas du coup la une des journaux. Le principe est simple, si un onglet utilise la technique du tabnapping, un bout de javascript va constamment vérifier si vous regardez activement la page en ce moment même. Si vous ne le regardez plus, il va attendre quelques temps puis se transformer discrètement en une page de phishing, par exemple une page de connexion Facebook. Le site d'origine n'a même pas besoin d'être une page Facebook à la base, ça peut être un article de presse à l'audin ou un post de forum par exemple. De toute façon, vous êtes capable de me dire, vous, sans regarder, ce que contient votre 9e onglet en ce moment ? Mais une démo vaut mieux quand même en discours, regardons ce que ça donne en pratique avec un POC. Prenons une situation crédible. Je glande, euh, je fais de la veille sécurité au travail avec une bonne vingtaine d'onglets ouverts. On envoie l'article par chat, mail ou autre, je l'ouvre. Tant que je reste sur cette page, rien ne se passera. Pourtant, cette page est malicieuse et pratique le tabnapping. Bon, disons que j'ai assez flamardé qu'il est temps que je retourne bosser. Si je change d'onglet pendant une période suffisante, notre article de tout à l'heure se transforme en une autre page. Quand je dis transforme, ça peut réellement être un changement de contenu via javascript, mais ça peut aussi, tout simplement, être une redirection vers la page de phishing. Je retourne sur l'onglet et là, tiens, je suis déco de Facebook. Pas grave, je remets mon mail, mon mot de passe et... Oh wait ! Pour être franc, la seule défense pour ce genre d'attaque est d'être toujours sous vos gardes lorsque vous remplissez un formulaire avec vos informations de connexion. Posséder un gestionnaire de mot de passe peut aussi vous aider dans le cas présent. En effet, il ne vous proposera pas de remplir les données de connexion automatiquement puisqu'il se base sur le nom de domaine et que le site ne correspond pas. Enfin, rappelez-vous que cet exemple est très basique. Avec javascript, tout est possible. On pourrait imaginer une page Facebook fonctionnelle, mais qui fait comme si la session avait expiré et vous demande de vous reconnecter dès que vous cliquez sur le moindre lien dans la page. Franchement, êtes-vous sûr de ne pas vous faire avoir dans ce cas de figure ? Voilà, merci d'avoir suivi POC, l'émission qui vous explique une technique d'attaque en cybersécurité. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos et pensez à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501